Musique Les testes de la fusion et vous, le monde, les testes de la fusion ! Nous sommes à Toulouse devant le rectorat, rassemblés entre 100 et 150 étudiants et personnels du Mirail et de Paul Sabatier. Nous sommes là pour empêcher le vote de la feuille de route de la fusion des universités toulousaines. Cette action a été votée hier en AG, nous étions 300 étudiants. Nous sommes face à une forte présence policière pour nous empêcher de rentrer dans le conseil d'administration. La présidence nous a appris que le conseil d'administration, que l'on devait du coup bloquer, se tiendrait non plus à l'université des Mirail, mais au rectorat sous forte protection policière. Comme vous avez pu le voir, il y a plusieurs portons de CRS qui s'assurent que les élus peuvent rentrer et siéger. Donc voilà, de mon temps, c'est un enjeu important d'arriver à empêcher ces instances-là qui sont toutes sondémocratiques. Pour rappel, il y a plus de personnalités extérieures, donc non-élus, qui siègent dans ce conseil que d'étudiants, pour 27 000 étudiants sur l'université du Mirail. Et d'autant plus que beaucoup d'élus, plusieurs, votent pour la fusion alors qu'ils ont été élus sur la base d'un programme qui était contre ce processus de regroupement, etc. Vous allez vous présenter alors ? Contre la fusion ? Un but de surprise ! Ce qui est super, c'est qu'aujourd'hui, veille des vacances, on arrive quand même à tenir un rassemblement où il y a plus de 200 personnes, salariés, étudiants et professeurs. On espère que les vacances ne vont pas éteindre cette mobilisation et qu'elle sera longue, de toute façon, cette mobilisation et qu'il faudra tenir certainement toute l'année pour faire capoter ce projet néfaste. Je suis étudiante à Paris 7, où il y a une mobilisation contre la fusion depuis plusieurs semaines. Et nous, on suit beaucoup ce qui se passe ici à Toulouse, où c'est P7, P3 et P5 qui est aussi touché par la fusion. Il y a aussi en ce moment une mobilisation, en tout cas l'université de Lille et Clermont-Ferrand qui sont aussi touchées par la fusion. Et du coup, c'est une attaque généralisée contre l'université publique et de casse de nos universités. Une attaque hyper offensive et où ils cherchent à diviser nos luttes depuis l'autonomisation des universités. Aujourd'hui, ils peuvent attaquer d'une part le Mirail, de l'autre part à Paris. Et pour nous, c'est important qu'on puisse se mobiliser tous ensemble contre cette attaque. Le 22 février à Paris 7, il y aura une journée interfac. Et on espère que les étudiants aussi de Toulouse suivront cette mobilisation. Et on cherche aussi à construire une échéance début mars contre la fusion et contre la précarité. Guerre au Pôle à vous ! La sphère à Paris 7, il faut une rélusion ! Tant que le pac nous foutera la pression ! Nous serons là, nous nous révolterons ! Guerre au Péâtre, guerre au patron ! Guerre à l'État, et guerre au Pôle à vous ! Le vote a été fait alors que le quorum a été atteint, mais avec des procurations qui sont arrivées par voie électronique, ce qui n'est pas légal. Donc il y aura des recours qui se feront, puisque le SCA n'avait pas la possibilité de se tenir aujourd'hui, puisque le quorum n'était pas atteint. Je suis monté voir la salle du conseil ce qu'il en était, et il se trouve que le président était sans son équilibre, il a siégé sans son équilibre, tout seul avec des procurations, et avec l'ensemble autrement, et ensemble avec leurs personnes actes extérieures qu'ils ont désignées lors des élections des conseils centraux, ils ont voté ensemble, il s'est passé à 16 voix je crois, et moi j'ai décidé de ne pas rester dans ce conseil, et de sortir parce que c'est un déni de démocratie auquel je ne voulais pas participer. Donc ils ont voté une feuille de route nauséabonde, qui sacrifie les agents, les étudiants, les enseignants, les orientations, etc. Avec une fusion de notre université qui deviendra un collège et l'université de Rangueil, la notre étant celle du Mirai, Jean Jaurès. Et le problème, le gros problème, c'est qu'on ne décidera plus de rien, tout se gérera dans la nouvelle entité qui s'appellera l'Université de Toulouse, et voilà, c'est 16 personnes qui décident d'avenir de 60 000 personnes, étudiants compris, voilà, c'est une honte, ce qui se passe aujourd'hui c'est une honte, voilà. Donc on n'a pas fini, c'est une feuille de route, on va la combattre, on va combattre ce projet, on va continuer à lutter parce qu'il est foncièrement injuste. Et surtout, je voudrais dire que les élus qui ont voté cette feuille de route ont trahi leurs électeurs puisque dans leur programme, c'était vraiment le contraire qui était annoncé. Démission ! Démission ! Démission ! Démission ! Sous-titrage ST' 501 Démission ! Démission !